C'est ce que tu m'avais dit, je vais t'évoire ça. Une interview sur un escalator. D'accord. On y va quand on roulait. Tout est bon. Alors, on va commencer dans la bibliothèque. Donc là, c'est dans la bibliothèque de William Régeau. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans la bibliothèque de William Régeau ? On trouve plein de choses qui m'inspirent. Pas forcément énormément de livres parce que je lis peu. Les romans français m'ennuient. Donc, je lis pas mal de BD. Et je lis beaucoup de bio. Mais en ce moment, je suis plutôt grand chez DVD. Profession hôtesse de l'air. C'est un film extraordinaire qui aurait dû sortir en septembre 2001. Et qui n'est pas sorti en septembre 2001 puisqu'il y a eu l'11 septembre. C'est une comédie sur les hôtesses de l'air. Sur une femme qui est prête à tout pour devenir hôtesse de l'air. Mais qu'il ne connaît pas trop. Et elle en parle synthétiquement. Elle lit, c'est la plus grosse merde que j'ai jamais tournée. Et donc, c'est un film avec Rob Lowe. Il a 10 secondes dedans. Et c'est le summum de la vulgarité et de l'humour involontaire. On ne sait pas exactement ce que c'est que ce film. Je n'ai jamais vu un film comme ça. C'est un ovni. C'est un film que personne ne connaît qui est très, très drôle. Vraiment très, très drôle. Parce qu'il est too much ? Il est too much. Il est incroyable ce film. Et puis c'est sur cette femme américaine qui veut réussir absolument à devenir hôtesse de l'air. Parce que c'est son rêve. Et moi, je trouve que c'est magnifique. J'ai toujours rêvé d'être hôtesse de l'air. Donc, je me dis la chance. Je ne vais pas vous spoiler la fin, évidemment. Mais voilà. C'est un très bon film. Alors ensuite, on a la boum. Évidemment. Évidemment. Ralentis, ralentis. Je te dis pas si je ralentis, je m'arrête. Voilà. Devinez qui est en ville. Mathieu. Donc la boum. La boum quand ça ne va pas, quand il pleut le dimanche. La boum quand ça va aussi. La boum quand il y a des amis. La boum 1, la boum 2. La boum 2, moins bien. La boum 2, c'est avant l'étudiante ou c'est l'étudiante ? Non, la boum 2, c'est avant l'étudiante. D'ailleurs, l'étudiante, c'est la boum 3. Claude Pinotto le dit dans les commentaires audio de la boum 2. Et c'est assez intéressant de voir l'évolution de Vick. J'adore quand elle est en Allemagne. Au début, j'adore Poupette. J'adore la boum. Vous pouvez aller voir LOL. Non, je ne suis pas allé voir LOL parce que je trouve que depuis qu'elle est liftée, elle est moins belle. Et ça ne m'intéresse pas. Non, je ne suis pas allé voir LOL parce que Sophie Marceau, non, ça ne m'intéresse pas. Mais à l'époque, la boum, c'est énorme. C'est un truc énorme. Mieux que les bronzés. Mieux que les bronzés. C'est autre chose. Non, la boum, ça correspond plus un peu à mon adolescence aussi. Donc, ça me rappelle plein de bonnes choses. Voilà, les boutons, les complexes, les fringues Compagnie de Californie, les poivres blancs, les converse, les naf-naf, les jeunes qui croyaient tout à voir. Chippy, toutes les marques qui existent depuis maintenant. Chevignon qui faisait des cigarettes aussi. Donc, voilà, sympa. C'est une nouvelle fois. Ouais. Et un autre DVD, Galaxy Quest. Alors ça, c'est un film avec... C'est que du très lourd. Ah, c'est énorme. Galaxy Quest, c'est un film pas connu avec Alan Rickman, donc le professeur Rogue dans Harry Potter, le méchant. Et c'est avec Sigourney Weaver, avec des seins énormes, donc avec des push-ups dessous. Et c'est un film hallucinant qui n'a pas très bien marché en France, mais qui est une des comédies les plus drôles que j'ai jamais vu de ma vie. Mais vraiment, c'est un film incroyable. Très, 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 très drôle. Et j'ai vu ça dans un cinéma d'arrêt d'essai à Toulouse, L'Utopia. Et je me demandais pourquoi il programmait ça, vraiment par hasard. Et c'est un des films qui m'a le plus marqué avec Les Grands Ducs, que j'ai pu en DVD parce que je l'ai prêté, Patrice Lecomte, avec Jean Rochefort, Philippe Norreyf et Jean-Pierre Marielle. J'ai vu ça la même année. C'est son deux comédies dont je ne peux pas me passer et que je regarde régulièrement. Alors, je dirais que c'est quoi ? Ouais, je dirais. C'est qui réalise ça ? Qui réalise ça ? Je crois qu'on s'en fout totalement. C'est Dean Parizeau, qu'on ne connaît pas complètement. C'est un très, très bon film. Voilà. C'est vrai que j'aurais pu sortir les classiques aujourd'hui. Non, mais les séries Z, c'est bien aussi. C'est ça. Et je me suis dit, je suis tellement fatigué que je ne vais pas faire semblant être intelligent parce que ça demande beaucoup d'efforts. On a déjà ton Mac. Il y a le Mac, il y a les lunettes carrées. Ah oui, j'ai oublié de débrancher un bouton de la chemise pour montrer les poils. Alors, on finit par un roman ? Oui, un roman. Alors, j'ai pris un roman de poids parce que c'est important quand on a du poids. J'ai pris Le Fléau de Stephen King parce que c'est un livre assez hallucinant qu'on peut relire mille fois. Je pense que c'est Le Seigneur des Anneaux de Stephen King. C'est une saga incroyable. Il faut l'avoir l'une, je crois qu'une fois dans sa vie. Je crois que c'est le meilleur bouquin de Stephen King. Il en parle d'ailleurs assez amèrement parce qu'il dit, je l'écris en 78 et 20 ans après, on me demande toujours ce que deviennent les personnages. J'ai dit que c'est un peu dur pour un auteur d'avoir écrit 20 livres depuis et qu'on ne parle toujours que de celui-là. Et c'est un bouquin auquel on est tellement dedans que c'est vrai qu'on repense encore aux personnages. C'est un bouquin qui existe en version poche et en version intégrale. Il vaut vraiment le coup d'être vu en version intégrale. Moi, je m'emmerde un peu maintenant quand je dis de Stephen King. Mais à l'époque, j'étais ado et je l'ai relu il n'y a pas longtemps. Je trouvais ça vraiment exceptionnel. C'est une oeuvre majeure pour moi. Ça, c'est le genre de bouquin que je peux lire 20 fois. Il n'y a pas de problème. Ça me renvoie à ma propre nullité par rapport à l'écriture. Moi, mon éditeur me dit toujours « Quand est-ce que tu me fais un vrai roman ? » Moi, je lui dis « Mais je ne peux pas. Moi, j'écris des nouvelles. Non, mais je préfère un mauvais roman qu'un bon livre de nouvelles. Et quand je vois ça, quand je vois ce genre de pavé, ce genre de mec qui écrit ça, je ne me dis jamais que je pourrais faire un truc pareil. Jamais. Qui sait ? Qui sait, peut-être. On arrive à la fin de la bibliothèque de William Réchaud. On va passer à la chambre maintenant. Voilà, c'est ça. Non, on va clore avec une question. Est-ce que parmi les personnalités ou artistes que tu connais ou pas, d'ailleurs, est-ce qu'il y en a une dont tu aimerais découvrir la bibliothèque ? J'aimerais découvrir la bibliothèque si elle est attenante à la chambre, oui. Celle de Frédéric Lopez. Ça peut être intéressant. Je crois bien qu'il est dans le circuit et on restera dans un prochain numéro de noir. Merci, William. Merci à vous. Et puis, à bientôt. À très bientôt. C'est en boîte ? Oui. Pour tout le monde, pour Ludo ? Je te prends ça, je vais prendre quelques plans de coupe. Je ne les ai pas vus, c'est sûrement très, très beau. C'est apparemment par ici. Je peux le mettre devant le mec. Est-ce que tu te viennes à la ronde ? Oui, très bien. Parce que c'est un site. Il n'est pas dedans. Non, il ne doit pas y être.